Bien le bonjour ! Moi, Ambre, reporter aujourd'hui, toi spectateur, et nous allons avoir affaire à notre professeur préféré, Madame Krissa, notre vedette prof internationale. En direct, non live, bien évidemment, voilà, vous la connaissez, notre prof. Alors, elle est dans l'ombre, elle est triste, mais ça ne fait rien, elle va lutter, et elle va nous présenter toute l'histoire de... Gaze ! Voilà, parce qu'en fait, vous nous posez plein de questions dans les commentaires, par mail, donc, ouais, ça serait peut-être bien si je nettoie mes lunettes, parce que je ne vois plus rien, voilà. Alors, en fait, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Alors, déjà, euh, euh, alors, attendez, une seconde, j'arrête. Nous avons été interrompues par un malandrin qui vient bosser avec sa pelleteuse pour une fois qu'on veut bosser, faire une vidéo super sérieuse. Donc, nous allons reprendre la leçon du professeur Krissa. Alors, s'il vous plaît, professeur, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre un butane, le deuxième propane et le troisième GPA ? S'il vous plaît, enseignez-nous ! Bon, je ne suis pas scientifique non plus, hein, mais bon, dans les camping-cars, on nous dit surtout d'utiliser le propane, pour la simple raison, parce que quand il fait froid, ça gèle beaucoup plus tard que le butane. La plupart du temps, dans les bouteilles que vous avez à la maison, c'est du butane, parce que c'est à l'intérieur de la maison, donc ça ne risque pas de gérer. Tandis que dans les camping-cars, le gaz est la plupart du temps vers l'extérieur, accessible de l'extérieur, c'est un peu logique pour changer les bouteilles, c'est beaucoup plus pratique quand même, hein. Et comme ce n'est pas toujours super bien isolé, on utilise plutôt du propane, parce que ça gèle à, je crois, moi, 38 degrés, tandis que le butane, ça commence déjà à gérer un peu dans les 0, 0 degrés, 2 degrés, quelque chose comme ça, voilà. Donc, si une personne n'utilise son gaz, son camping-cars, qu'en été, il peut très bien utiliser du butane. Parfait, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci, c'est uniquement une question de température, tout simplement. La réglementation ne nous interdit pas. Aucun problème, aucun problème. On a tellement interdit que, bon... Aucun problème, j'ai même marqué sur la trappe de mon compartiment gaz, j'ai même marqué propane ou butane. La seule chose qu'il faut respecter, il ne faut pas dépasser les 30 barres, une pression de 30 barres. Ça, c'est la pression du... je ne sais jamais, je crois que c'est la pression du propane. Il ne faut pas dépasser la pression de 30 barres, parce que l'installation que nous avons dans les camping-cars n'est pas prévue pour dépasser. Comment on vérifie ça ? Ça, normalement, c'est dans les... c'est l'installation déjà, et puis les bouteilles, les propanes ne dépassent pas une certaine pression, et les butanes non plus. C'est marqué sur la bouteille, on peut regarder tout à l'heure, c'est marqué sur la bouteille, combien de barres sont prévues pour quelle bouteille. Et si vous changez la lyre, vous savez que vous devez changer aussi la lyre régulièrement. Qu'est-ce que c'est la lyre ? C'est le tuyau qui va renforcer, qui va de la bouteille vers l'installation, vers votre installation. C'est un tuyau qui fait selon... voilà. Et il faut le changer régulièrement, il y a une date de péremption marquée dessus, et vous avez aussi la pression maximale marquée dessus, sur le... sur... voilà. Donc ça c'est butane, propane. Ensuite, le GPL, mais le GPL c'est tout simplement un mélange des deux. Donc c'est rien de compliqué, c'est rien d'extra, rien de spécial, c'est tout simplement un mélange entre butane et propane. Donc on peut très bien l'utiliser aussi dans le camping-car, sans problème, sans restriction, sans quoi que ce soit. Même en hiver ? Même en hiver. Même en hiver, parce que la part du propane est plus importante que la part du butane. Donc ça gèle... Bon, ça commence à gérer, bien évidemment, si vous allez en Sibérie, à moins 50 degrés, bien évidemment, ça risque de... voilà. Ça risque de pas trop bien se passer. Sinon, ici chez nous, il n'y a aucun risque. Quel est l'avantage avec le GPL ? Ben, le GPL, vous pouvez trouver dans les stations GPL. Alors, je vous dis tout de suite, théoriquement, la législation nous dit que c'est interdit de remplir les bouteilles que nous avons dans les camps-cars. mais bon, mais bon, mais bon, hein, voilà. Je l'ai dit, normalement, c'est pas autorisé, mais bon. Nous terminerons sur le mais bon. Mais bon, hein, après vous faites comme vous le sentez, hein. Voyons la suite. Alors, professeur, comment fait-on pour les bouteilles en métal françaises ? Les bouteilles en acier françaises ne marchent qu'en France. On part toujours de l'Europe unie, et ça, à ce niveau-là, ça ne marche pas du tout. Déjà, les branchements ne sont pas les mêmes. Les lyres ne s'adaptent pas d'une bouteille à l'autre. Et vous savez, en France, quand on prend une bouteille, une bouteille propane classique en acier, on paye une consigne. Oui, mais ce n'est que pour la France. Voilà. Donc, en Espagne, vous avez d'autres bouteilles en acier, avec ou sans consigne, qui ne vont pas avec. En Italie, vous avez d'autres bouteilles en acier. Là, par contre, en Italie, il n'y a pas de consigne. Mais là, il faut changer la lyre. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, la lyre ne s'adapte pas. En Allemagne, c'est pareil. Il y a des bouteilles avec consigne. C'est toujours le même système comme en France. Vous ramenez la bouteille vide, vous partez avec une bouteille pleine. Voilà. Le système, c'est le même. Sauf que les adaptations, les branchements ne sont pas forcément les mêmes. Et bien évidemment, une usine fine à gaz ou intergaz, mais c'est bien française. Donc, on ne peut pas changer une bouteille française en Allemagne contre une bouteille allemande. Autant de plus que la consigne en Allemagne, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher qu'en France. Vous payez combien en France ? On paye entre 5 et 10 euros ou quelque chose comme ça. En gros, c'est ça. En Allemagne, ça dépasse les 40 euros rien que pour la consigne. Par contre, après, le gaz est moins cher. Le gaz est moins cher partout en dehors de la France. Peu importe, c'est toujours moins cher en dehors de la France. Même en Italie, la bouteille de rechange, vous amenez la bouteille vide, vous partez avec une bouteille pleine, c'est 25 euros. Et sans consigne. Voilà. En Italie, il y a beaucoup de campings qui ont aussi les bouteilles en acier. Et vous les trouvez surtout dans les quincailleries. En Italie, ce sont surtout des quincailleries où vous pouvez aller pour changer vos bouteilles. En Espagne, ce sont des stations-services, comme en France, Repsol et tout ça. Parce que les bouteilles, c'est Repsol qui le fait, le gaz. En Portugal, c'est pareil, c'est Repsol. Mon Repsol propose un adaptateur, parce que moi, je l'ai eu. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas faire des modifications sur ton installation non plus ? C'est la même lire. C'est la même lire, donc tu branches juste l'adaptateur. C'est un clips, non ? Oui, c'est un clips. Donc, tu branches juste le clips sur la lire et tu branches la bouteille. Voilà. En Italie, il faut changer la lire. En Allemagne, je crois que c'est le diamètre de la lire qui n'est pas le même. Parce que nous, en France, on a du vin. Je crois qu'en Allemagne, il faut que je vérifie. Je ne vais pas vous raconter la connerie. Mais en tout cas, ça ne marche pas. Par contre, en Italie, vous avez des stations GPL, spéciales GPL. Je vous mets des filles, on trouve une qui veut bien vous remplir les bouteilles. Parce qu'en Italie, ils ne le font pas. En Allemagne, vous avez des stations de remplissage de propane. Souvent, c'est combiné avec une station GPL. C'est-à-dire, vous allez à la station de GPL. Attention, ce n'est pas systématiquement chaque station GPL qui fait aussi remplissage de bouteilles de propane. Il y a certains, et ils vous remplissent la bouteille de propane. Ils ont les adaptateurs spéciaux pour les bouteilles de propane françaises. Eux, ils remplissent n'importe quelle bouteille de propane. Ils posent sur une balance. Comme ça, ils remplissent selon le poids. Ça, c'est en Allemagne. C'est surtout, j'en ai trouvé à Hambourg, j'en ai trouvé à Kiel, il y a Berlin. Il y a tout en haut, tout au nord, pas très loin de la frontière danoise. Et là, c'est toujours pareil, c'est moins cher, bien évidemment. Là, vous payez pour remplir une bouteille de 13 kilos, les bouteilles classiques que nous avons. Je crois que c'est 13 ou 14 heures pour remplir la bouteille. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais, attention, quand vous quittez la France avec vos bouteilles en acier, si c'est en été, vous ne partez que pour 2-3 semaines. Il n'y a aucun souci. Ça suffit. Par contre, si c'est en hiver, vous partez pour tout l'hiver, pour plusieurs temps. Il faut peut-être trouver une autre solution. Parce qu'en hiver, avec le chauffage, si vous tournez uniquement le chauffage au gaz, truma ou peu importe ce que vous avez installé, s'il fait vraiment froid, il faut compter au moins une bouteille par semaine, voire deux bouteilles par semaine. Donc, il faut trouver une autre solution. En tout cas, ça reste un sujet très compliqué. C'est très compliqué. Moi, c'est un autre sujet de ma vie de nomade. Bon, alors, voici. Alors, nous avons deux bouteilles en composite. Pourquoi en composite ? Parce que c'est beaucoup plus léger, tout simplement. Ça, c'est un réservoir, je ne dis pas bouteille, je dis réservoir spécial GPL de la marque Safefield. Pourquoi c'est spécial GPL ? Pour la simple raison qu'il y a une valve de sécurité. C'est-à-dire, vous allez à la station, vous allez remplir par là la bouteille, et quand c'est plein, il s'arrête automatiquement, comme le réservoir des vautures. Donc, ça, c'est l'ouverture de la bouteille, ouverture, fermeture. Et ensuite, on enlève le lire. Bon, ça, c'est la lire, voilà. Donc, voilà la date dont tu nous avais parlé. Voilà, il y a une date, vous voyez, 2022. Et ensuite, pour remplir la bouteille, on enlève ça, et on branche ça. Ça, pour la France. Ensuite, ça, pour l'Allemagne. Et ça, pour Espagne et Portugal. Bon, ça va aussi dans d'autres pays, mais je vous parle des pays qu'on a déjà visités avec nos bouteilles de gaz. Donc, ça, ça va en France, ça va aussi en Italie, ça va en Autriche, sauf qu'en Italie, je n'ai jamais réussi à me faire remplir les bouteilles. Ça, ça va en Allemagne, ça va aussi, il me semble, dans Belgique et tout ça. Ça, c'est Espagne et Portugal. Et il y a un, il y a manque un que je n'en ai pas pour l'Angleterre. Mais bon, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Où est-ce qu'on peut les trouver ? Dans les commerces, sur Amazon, je vous mets le lien. Moi, quand j'ai acheté la bouteille, j'avais ça avec, et j'avais tous les branchements, tous les adaptateurs, j'avais tout avec. Donc, j'avais payé combien ? 240 euros, il me semble. Oui, c'était ça avec la totalité. Voilà. Et ensuite, j'en ai racheté pour l'Allemagne. Voilà. J'en ai racheté pour l'Allemagne et j'en ai racheté pour l'Espagne. Voilà. Alors, donc ça, c'est la bouteille Safe Feel. On vous avait déjà parlé, on vous avait déjà mis le lien, mais on va le remettre. Je crois qu'il n'y est plus sur Amazon. Il n'y est plus, mais... Ouais, c'est vrai, ça fait un moment qu'ils ont supprimé le lien et puis chaque fois quand je fais une recherche avec cette bouteille, je ne retrouve plus. Mais, je vais vous trouver une autre adresse pour l'acheter. Voilà la fameuse lire qu'il faut regarder la date, qu'il faut changer régulièrement, observer bien la date. Voilà. Et ensuite, donc ça c'est en composite, c'est qu'en fait, si vous savez, une bouteille d'acier pleine pèse environ 27 kilos. Et une bouteille en composite pleine pèse environ 13-14 kilos. Donc, vous économisez entre 13 et 14 kilos par bouteille. Et quand on sait que dans les camping-cars, on est souvent en surcharge, même 13 kilos, ça peut faire une différence. alors bien sûr, rien ne vous empêche d'avoir de ces fils. Comme ça, bien sûr, il n'y a aucun souci. Si vous avez le budget, il n'y a aucun problème. Nous, c'est parce qu'on n'a pas de budget, c'est tout. Il n'y a aucun problème. Donc, la deuxième. La deuxième, la deuxième est une, vous la connaissez peut-être, c'est une bouteille calypso, tout ordinaire, une calypso, intergaz. Et normalement, c'est une bouteille butane. On l'a acheté en France. Pareil, ce sont des bouteilles consignées qu'on trouve dans chaque distributeur de gaz. Vous payez la consigne, vous partez avec la bouteille. C'est une bouteille normalement qu'on change. Le problème, c'est que c'est du butane. Et comme on avait dit tout à l'heure, le butane, ça va très très bien en été, mais en hiver, c'est niette. Alors, pour l'utiliser, déjà, pour l'utiliser dans le camping-car, il faut faire quelques petites modifications. Je vous explique ça tout de suite. Donc, c'est bon ? Oui. Donc, vous savez, si vous prenez une bouteille de gaz, peu importe quelle marque, peu importe quelle bouteille, on vous donne le détendeur avec, gratuitement, normalement. D'accord ? Sauf que le détendeur qu'on vous donne, on ne peut pas utiliser dans le camping-car. Parce que dans le camping-car, l'installation qui est déjà dans le camping-car, fait détendeur de gaz. C'est-à-dire, c'est un régulateur de pression. Parce que la bouteille n'a pas la même pression à l'intérieur qu'on a besoin pour faire la cuisine, pour le frigo, pour l'eau chaude, et ainsi de suite. Donc, il faut faire une petite modification pour pouvoir utiliser cette bouteille. J'aime quand elle dit petite. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est toujours un clip, ça. On va le déclipser. Sauf que c'est un clip qui ne fait pas détendeur. C'est le clip type 510, il me semble. Ça aussi, vous trouvez dans les commerces sur Amazon. et il ne fait pas détendeur. C'est exactement la même taille. C'est la même dimension, c'est la même taille. Et puis, vous clipsez, vous faites comme à la maison si vous avez ces bouteilles. Vous clipsez dessus. Faites attention que c'est en position fermée parce que si c'est en position ouverte, c'est le rouge. Voilà, là c'est ouvert, là c'est fermé. De toute façon, si c'est en position ouverte, vous ne pouvez même pas le clipser. Vous positionnez et clac ! Voilà, là c'est bien sécurisé, c'est bien fixé. Maintenant, pour ouvrir la bouteille, vous tournez juste, voilà, sac, elle est ouverte. Voilà, c'est un peu non, mais ce n'est pas grave. Je ferme parce que pour le moment, j'utilise cela. Ensuite, ça c'est pour utiliser, pour vider la bouteille. Il n'y a aucun souci, vous n'avez plus rien d'autre à faire que brancher ça avec votre lire. La lire, vous la branchez là-dessus et c'est terminé. Par contre, pour remplir la bouteille, c'est une autre histoire. Allez, on va la voir. Donc, je vais enlever la lire, vite fait, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est le clips sans détendeur type 510. Il me semble que c'est 510. Je vais vérifier et je vous mets le lien. Donc, ça sort là, vous ouvrez, vous fermez ici. Or, à l'intérieur, pour remplir la bouteille, là, à l'intérieur, il y a une sécurité anti-retour. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas brancher tout simplement votre embout là et remplir. Ça ne va rien donner parce qu'il n'y a rien qui passe à l'intérieur. Il y a le clapet anti-retour. Donc, il faut dévisser cette partie, éviter de le dévisser sur le pas de vis parce que ça va l'abîmer. Avec une clé à laine, je crois que c'est 7, vous voyez, à l'intérieur, on le voit là, là, vous rentrez la clé, vous ouvrez, vous dévissez, mais attention, c'est très très dur parce que c'est fabrication, c'est l'usine. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir la force pour le dévisser. Ensuite, il y a cette partie qui se dévisse, vous voyez, ici, j'ai mis le voilà, le téflon et il y a ce petit bidule là. Ça, c'est le clapet anti-retour qui se balade là-dedans, vous le sortez, vous l'enlevez, normalement, il tombe tout seul. Vous mettez un bon isolant, moi, j'ai pris du ruban, du ruban téflon et vous révissez ce truc là bien avec votre, avec votre clé à laine et c'est tout. Et ensuite, vous pouvez remplir votre bouteille à la station GPL. Mais attention, ça aussi, la législation dit non, niette, de temps en temps, vous tombez sur des pompistes qui ne vous débloquent pas la pompe, mais en règle générale. Oui. Voilà, en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal, c'est qu'en Italie où j'ai eu des problèmes. Sinon, ça se passait sans problème. Donc, attention, il n'y a pas de valve de sécurité dans ces bouteilles là. donc, on ne peut pas aller remplir, remplir, remplir et espérer que ça s'arrête toute seule. Non, ça ne s'arrête pas. Et comme on sait toujours, il faut garder une certaine sécurité, c'est-à-dire, il ne faut jamais remplir une bouteille de gaz à 100%. Il faut arrêter à environ 80%. D'accord ? Donc, c'est ce qu'il faut faire. Vous branchez ça. Vous branchez votre... Bon, je prends celui-là parce que peu importe, c'est celui-là qui m'est tombé sur la main. Voilà. Vous vissez, vous fixez. Hop ! Ensuite, ici, vous branchez votre pistolet de pompe à la station-service. Vous fixez bien comme il faut. Vous ouvrez la bouteille ici. Ah, il n'est pas bien fixé. Voilà. Et vous remplissez la bouteille et vous surveillez la quantité. Moi, je mets maximal 18 litres. Attention, là, on ne parle pas en kilos, on parle en litres parce que c'est liquide. Le gaz qui rentre là-dedans, il est liquide. D'accord ? Et la différence, on peut faire un calcul entre un kilo, ça fait tant de litres ou un litre, ça fait tant de kilos. Mais c'est toujours approximatif parce que ça dépend de la température. D'accord ? Selon la température, plus ou moins élevée, un litre, ce n'est pas forcément un kilo, c'est plus ou moins... Voilà. Par exemple, l'autre jour, cette bouteille, elle a arrêté l'autre jour à 26 litres. Et pourtant, normalement, c'est marqué dessus 27 au maxi ou 26 ou quelque chose comme ça. Mais ça ne fait pas ça, suivant la météo, la température extérieure, ça change vraiment beaucoup. Ça change beaucoup et c'est pour ça, je prends toujours une sécurité avec cette bouteille. Quand je vais à la station pour remplir avec le GPL, là, il y a du GPL dedans, je m'arrête à 18 litres. Voilà, 18 litres maximum. Peu importe hiver, été, température intérieure, extérieure, je m'en fiche, je m'arrête à 18 litres. C'est... Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus, mais au moins, je sais que j'ai la sécurité. Parce que ça, c'est un risque quand vous remplissez trop la bouteille, c'est une question de pression aussi. Donc voilà, 18 litres, vous arrêtez à 18 litres et comme ça, vous pouvez utiliser votre bouteille Calypso, butane, avec le GPL. Il n'y a aucun souci. Alors, non seulement, on fait des économies donc de poids, d'argent, et c'est très facile de remplir, alors comme les pays, Espagne, Portugal et tout ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, j'ai deux bouteilles en polysté, non, pas polysté, en composite. En plus, ils ont l'avantage, ils sont transparents, on peut voir à peu près le niveau et sur les deux bouteilles, j'économise environ 25, 28, 27 kilos que j'ai en moins qu'avec des bouteilles en acier. Et financièrement, dis-nous combien tu as payé le dernier? Alors, la dernière fois, j'ai payé, pour remplir les deux bouteilles, j'en ai payé, je crois, 24 euros pour remplir les deux avec du GPL. 65 centimes. 65 centimes le litre, c'est le prix en Espagne, entre 65 et 70 centimes le litre et même en France, c'est moins cher, ça tourne dans les 75, 80, 85, j'en ai vu aussi à 99, mais sur une station autoroute. Mais ça revient beaucoup, beaucoup moins cher sur le gaz classique. Ça revient toujours moins cher, ça revient toujours moins cher, parce que si vous calculez, même ici, la bouteille, par exemple, vous remplissez 22 litres, 22 litres à 1 euro, ça fait 22 euros. et une bouteille comme ça, classique, achetez une bouteille en acier, achetez, vous en avez entre 30 et 35 euros. Vompe la consigne. Des propanes. En plus, la consigne, en plus la consigne. Et si vous perdez le contrat, vous avez perdu aussi la consigne. Merci beaucoup, professeur Christin. Je vous en prie. On a fait plein de choses, professeur. Salut, professeur. Ciao. Salut, à toi, le spectateur, parce que nous, le gaz. Ciao.